Est-ce qu'on peut devenir HPI, haut potentiel intellectuel, ou est-ce que l'on est HPI ? Est-ce qu'il y a aussi des signes typiques qui permettent de reconnaître un haut potentiel intellectuel ? Et il paraît que les hauts potentiels se reconnaissent entre eux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Suivez-moi, c'est Christelle Albaret, pour votre séance spéciale. Christelle, je veux savoir de la clinique e-santé. Dans cette vidéo, je vous dis tout, 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 tout sur les hauts potentiels intellectuels, qu'on appelle aussi les HPI. Alors je sais que c'est un sujet qui peut faire naître des réactions très diverses. Ça va du rejet à toute forme de HP pour certains, et pour d'autres, c'est la passion vers toutes les personnes qui sont un peu atypiques dans ce domaine-là. Oui, je sais que pour certains, on peut être agacé quand on entend pour la xème fois autour de soi, « Mais non, mon enfant, il est HP, c'est pour ça qu'il a un peu de mal avec les règles, c'est pas qu'il est mal élevé, mais c'est qu'il s'ennuie, il veut attirer l'attention. » Alors je sais, pour certains, ça va vous agacer. Mais à contrario, sachez que lorsque l'on découvre son haut potentiel, ça peut changer une vie. Quand on découvre que dans le cadre d'un suivi en psychothérapie, par exemple, que son trouble de l'anxiété généralisée, associé à un manque de confiance en soi, on va dire pathologique, et un passé d'échec scolaire, et que tout ceci trouve un dénominateur commun qui s'appelle la surdouance, et qu'on a ce diagnostic, par exemple, à 40 ans, eh bien je peux vous dire que pour les patients que j'ai accompagnés, cette annonce, elle a été aussi intense que si on leur révélait que leur filiation n'était pas celle qu'ils pensaient. Et quand ça arrive, pas se mentir, c'est souvent un choc qui nécessite un bon accompagnement en psychothérapie pour mettre à jour ce que l'on pensait, enfin la personne qu'on pensait être, et construire une nouvelle identité plus en harmonie avec soi. Notre société moderne n'est pas devenue une fabrique à HPI. Et même si des entreprises font des recherches, des expériences pour mettre des implants dans la tête des gens, pour accélérer leur performance cognitive, aujourd'hui, les HPI, c'est à peu près 2% de la population qui a un QI de surdoués. Et ce chiffre, il reste stable depuis des années. Donc, nous, on ne fabrique pas de plus en plus de HPI. Par contre, on en parle plus qu'avant, et c'est ton mieux, car ça permet aux hauts potentiels intellectuels de plus rapidement pouvoir comprendre leur fonctionnement atypique, et ça évite du coup de passer une vie à subir un fonctionnement qui ne demande en réalité qu'à donner le meilleur pour soi et pour les autres. Alors, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Vous allez trouver des pistes efficaces pour diagnostiquer un comportement de haut potentiel intellectuel. Je vous en donnerai 8 d'ailleurs. Et si vous voulez bénéficier d'un diagnostic personnalisé, je vous mets dans la description de cette vidéo ici le test « Suis-je au potentiel ? » Il est en accès libre, gratuit, et donc directement ici dans la description de cette vidéo. Et si vous découvrez pour la première fois cette séquence « Christelle, je veux savoir », sachez que mes sujets sont réalisés à partir de vos réponses, de vos questions, en suggestions et en commentaire. Alors, n'hésitez pas à réagir dans cette vidéo. Je vous recommande dès à présent de vous abonner, d'activer la cloche. Ça aussi, c'est utile parce que c'est ce qui vous permettra d'être au courant lorsqu'un nouveau sujet arrive. Vous êtes très nombreux à me suivre et c'est en vous abonnant que vous pouvez vous assurer d'accéder à des sujets qui sont toujours au plus proche de vos attentes. Allez, nous allons à présent démarrer. Il est temps de liker la vidéo pour m'indiquer que vous êtes prêt. C'est fait ? Alors, allons-y, on y va. Vous voulez savoir quels sont les 8 comportements du haut potentiel intellectuel ? Alors, c'est parti, on y va. Comportement numéro 1, un cerveau qui a besoin d'être en sur-régime. Chers au potentiel intellectuel, les fonctions cognitives du cerveau sont sur-activées et elles sont aussi en état d'éveil constant. C'est-à-dire que le cerveau attrape toutes les informations, il les analyse toutes, il en tire d'autres informations qu'il analyse à nouveau et ceci sans fin. C'est ce qu'on appelle la fameuse pensée en arborescence, comme un peu un arbre qui fait des pouces, des pouces, des pouces et puis ça fait un énorme chêne. Toutes ces informations sont une source de saturation dans certains cas, de stress, mais aussi, il faut savoir chez le HP, une source de stimulation très forte qui procure donc à la fois d'un côté parfois un peu de douleur, mais aussi du plaisir. Un haut potentiel intellectuel, quand il est avec lui-même, il faut savoir qu'il ne s'ennuie jamais. Et plus il a de choses à faire, à penser, à créer, plus il a de problèmes à résoudre, mieux il se sent. Par contre, il y a quelque chose qui va l'épuiser, qui va le stresser. C'est lorsqu'il est empêché, empêché notamment par son environnement extérieur. Là, je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître. Quand on lui impose de mettre son cerveau en sous-régime, c'est une source de souffrance très importante pour lui. Un peu comme une sorte de camisole mentale et sincèrement, c'est vraiment très douloureux. Le HP, il déteste les conversations de surface, il a besoin d'être stimulé intellectuellement dans toutes ces conversations. Il adore les débats d'idées, c'est une réelle récréation pour lui et pour son cerveau quand il doit être créatif et complexe à la fois. Alors, quand on l'empêche, c'est véritablement une grosse souffrance. Est-ce que vous aussi, vous avez besoin que votre cerveau soit en sur-régime ? Est-ce que vous avez l'impression que c'est comme ça que vous vous sentez bien ? Et puis, comment vous vous sentez quand vous vous sentez empêché d'aller à votre rythme ? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de lire ce que vous allez écrire. Comportement numéro 2, toujours trop. Pour définir un HPI, un moyen simple serait de commencer toutes les phrases par trop. Trop de pensées, trop de questions, trop d'émotions, trop d'hyperactivité, trop de paroles, trop de silence. Pourquoi ? Pourquoi Christelle ? Simplement parce que le HPI, il vit tous les événements de sa vie avec une intensité hors normes. Et tout est décuplé, notamment dans sa perception des choses. Du coup, si quelque chose le contrarie, le ressenti va être exacerbé. Et une bonne nouvelle aussi peut totalement l'émerveiller. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que le haut potentiel intellectuel, il a des capteurs neuronaux hypersensibles. Il capte les informations de son environnement de façon extrêmement subtile. Certains vont être ultra sensibles à la lumière, aux bruits, aux odeurs. D'autres vont être ultra sensibles aux autres, aux émotions. Ils ressentent par exemple ce que les autres ressentent, d'accord ? Mais comme des éponges. Et vous, du coup, dites-moi, c'est quoi qui est le plus stimulé chez vous ? Votre mental, vos émotions, votre sensorialité ? Dites-le moi en commentaire. Comportement numéro 3, l'hypo ou l'hyper-émotion. Tous les hauts potentiels intellectuels ne fonctionnent pas pareil, ce ne sont pas des clones. Par exemple, tous les hauts potentiels intellectuels ne vont pas forcément être débordés par leurs émotions. Certains HPI sont plus connectés au mental, à l'intellectuel et ne souffrent pas du tout de leur surdouance. Ils s'adonnent à tout ce qui les passionne et ils semblent infatigables. Et ils vont peu investir la sphère sociale sauf s'il s'agit de relations où l'on peut aller en profondeur dans les sujets et donc apprendre. Car oui, il faut savoir que le HPI, il a tout le temps besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est obligatoire pour lui. Sinon, il est malheureux, sinon il souffre. Pour les hauts potentiels intellectuels où l'hyper-sensibilité est très active, là, le fonctionnement va être différent. Les capacités intellectuelles, elles sont souvent bloquées par les excès émotionnels qui viennent perturber le bon fonctionnement du cerveau. Un HPI hypersensible aura tendance à être anxieux, à stresser plus facilement et surtout, il doute beaucoup de lui. Et il peut passer des années à se chercher avant de se trouver. C'est souvent d'ailleurs au détour d'une consultation en thérapie pour des troubles divers, des difficultés de gestion du stress, des troubles du comportement alimentaire, un bilan de compétences, des phobies sociales, des phobies scolaires, que le psychologue détecte une surduance potentielle qui sera confirmée par un test de QEI et un test de QE associé. Je rappelle que j'ai mis dans la description de cette vidéo le lien pour réaliser le test « Suis-je au potentiel ? » Donc, il est là. Ici, n'hésitez pas à le faire et à partager vos résultats. Ce diagnostic a été réalisé par les psychologues de la clinique e-santé pour vous permettre d'avoir un premier niveau de diagnostic fiable. Et donc, il faut savoir qu'il est, bien entendu, en accès libre et gratuit. Comportement numéro 4, maintenant. Une suradaptation toxique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je vais vous tisser l'éco-environnement idéal pour le bon développement d'un HP. Vous êtes prêts ? Alors, le HPI chanceux est donc tombé dans un environnement parfaitement adapté au HP. Avec des parents qui maîtrisent parfaitement le sujet, avec des proches qui stimulent son développement, c'est-à-dire avec le bon dosage de la nourriture intellectuelle, sans oublier une bonne dose de créativité quotidienne et, bien entendu, des limites, des limites claires pour la construction de la sécurité et de l'autonomie. Le HPI chanceux a, bien entendu, profité d'un système scolaire où l'on peut avancer à son rythme et avec un plein accueil de la singularité qu'il a, bien entendu. Bref, vous l'aurez compris, j'ai un peu l'impression d'être en train de vous faire une lettre au Père Noël ou à la Mère Noël, je ne sais pas. En réalité, la première chose que va apprendre un haut potentiel intellectuel, c'est à se suradapter. Il va devoir faire des efforts constants pour se sentir appartenir, avoir une place, être accepté ou apprécié. Et pour certains, ça va même aller jusqu'à décider d'endormir directement, de débrancher son cerveau pour éviter qu'il ne gêne les autres. Et lorsque ça arrive, ça va se traduire par des échecs scolaires, des épisodes dépressifs, une désocialisation. Et là, je ne donne que quelques exemples. Là, j'imagine que certains vont se dire, tiens Christelle, mais elle est complètement en train de parler de moi, là. Il faut que je creuse un peu. On pourrait se dire que cela s'arrête à l'âge adulte, ça va mieux. C'est que quand on est enfant et que l'on peut reprendre sa liberté, mais parfois, il n'en est rien. Si on n'a pas un écosystème qui nous permet de nous épanouir, la camisole mentale, elle peut rester un équipement obligatoire de survie. Comment ? Par exemple, au travail, ne pas sortir du cadre, sous peine d'être vu comme quelqu'un qui ne pense pas comme les autres, qui n'est pas gérable, qui est une personnalité difficile, qui refuse de se plier aux règles ou aux politiquement correctes. Dans la sphère familiale ou amicale, ça va être devoir se soumettre, comme il faut, à des conversations stériles, des façons de penser étroites, qui empêchent toute forme de créativité et de libre arbitre. Cette suradaptation, elle peut devenir toxique. Toxique pour un haut potentiel intellectuel qui va avec le temps finir par s'épuiser mentalement, émotionnellement. Il garde tout pour lui, il ravale ses besoins, il peut même finir par être taxé d'antisocial. Mais c'est juste un mescanisme de défense que le haut potentiel intellectuel a trouvé pour s'offrir un espace de liberté, de pensée et d'être. Et c'est tout sauf un antisocial. Il est temps de partager en commentaire vos expériences de suradaptation. Ça m'intéresse de savoir comment ça vous parle pour vous. Et pour ceux qui ont réussi à dire stop, dites-moi comment vous avez fait, comment vous vous êtes fait ou pas aidé. Il faut savoir qu'au sein de la clinique e-santé, nous avons des psychologues experts en haut potentiel. Et si vous avez envie de ne plus vous suradapter, rejoignez la clinique e-santé. Je vous confie un secret, elle a largement été pensée par des hauts potentiels. Alors je pense que vous allez vous sentir comme à la maison. Et ça fait du bien. Comportement numéro 5 maintenant. Les épisodes dépressifs. Il n'est pas rare dans la vie d'un haut potentiel intellectuel que celui-ci soit confronté à des épisodes dépressifs dans sa vie. Certains peuvent être légers, d'autres plus sévères. Et il y a plusieurs raisons à cela. C'est pour moi important d'en parler. La première raison, ce sont les conséquences de la suradaptation massive et du refoulement émotionnel. La deuxième raison, c'est l'hyper-émotivité. Comme le HPI ressent tout de façon exacerbée, le positif, le très positif, le négatif, le très négatif, il prend l'ascenseur émotionnel très souvent. Et il a même un accès VIP à cet ascenseur émotionnel. Et quand il a une épreuve de vie, celle-ci, elle est ressentie avec une intensité hors norme. Une trahison, une injustice vont être ressenties avec une échelle de stress de très très forte intensité. Et cette bousculade émotionnelle, le stress à répétition, peuvent avec le temps abîmer votre mental et votre corps. Vos neurotransmetteurs qui sont en charge du bon fonctionnement de votre corps et de votre esprit vont être altérés par le stress. Et c'est ainsi que l'épisode dépressif va s'installer. Comportement numéro 6. La recherche de la compagnie des sages. En tout cas, c'est comme ça que je l'appelle. Les personnes à haut potentiel intellectuel ont fréquemment tendance à se tourner vers des personnes nettement plus âgées qu'elles, notamment à l'âge de l'adolescence ou de l'enfance. Pourquoi ? Parce qu'ils ont envie de développer des relations qui font sens. Comme les personnes à haut potentiel intellectuel se sentent très souvent en décalage avec les autres, et en particulier avec les personnes de leur âge, parfois, il est plus facile de se sentir connecté et en phase, tout simplement avec des personnes qui sont plus âgées dans la perception des choses. Ce n'est pas seulement l'âge, mais des personnes qui ont une expérience de vie avec des éléas et des épreuves. où on peut, du coup, parler vrai et en profondeur. Est-ce que vous aussi, vous préférez la compagnie, ce que j'appelle la compagnie des sages ? Est-ce que quand vous étiez petit, vous aviez des amis plus vieux que vous ? Est-ce que vous aimez encore aujourd'hui la compagnie des anciens, vous savez, un peu parfois cabossée par la vie, mais authentique ? Dites-le-moi, pareil en commentaire, j'ai hâte qu'on échange sur ce sujet. Comportement numéro 7. Le haut potentiel intellectuel vise la perfection. Ce n'est pas de sa faute, mais ce sont ses acuités perceptives et intellectuelles qui le forcent à accorder de l'importance au moindre détail compris ou perçu. Il ne veut rien oublier, rien laisser de côté, qui pourrait avoir son importance. Et comme son fonctionnement cognitif est à la fois très puissant en termes de traitement de l'information et hautement sensible aux détails, eh bien, le haut potentiel intellectuel, il a tendance à être perfectionniste. Mais, pour lui, ce n'est pas être perfectionniste. En réalité, pour lui, c'est être normal. Même si parfois, toutes les informations qu'il a vont un peu le brouiller des fois, il peut perdre en efficacité. Alors, c'est vrai que, du coup, le haut potentiel intellectuel, il est souvent vu comme un idéaliste. Mais, c'est surtout qu'il est porté par des valeurs fortes, des exigences importantes au plan moral et intellectuel. Il faut le savoir. Par exemple, un HP intellectuel, s'il porte une valeur forte sur le respect, par exemple, eh bien, il va tout faire pour respecter et être respecté. Et quand il y a un grain de sable, eh bien, ça peut faire naître chez lui, chez elle, une grande frustration, de la colère et un sentiment exacerbé d'injustice. Et vous ? Alors, vous êtes plutôt perfectionniste ? Perfectionniste qui a tendance parfois à s'éparpiller ou pas ? J'en profite aussi pour vous dire que, sur le blog de la Clinique e-Santé, vous avez de nombreux sujets traités sur le haut potentiel intellectuel. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez y trouver gratuitement de nombreuses informations intéressantes. La Clinique e-Santé, vous savez, c'est à la fois une clinique en ligne, mais c'est aussi un média de santé rigoureux. Et on parle clairement du HP de façon clinique. Comportement numéro 8, le haut potentiel intellectuel s'attire. Eh oui, comme des aimants, lorsqu'un HP rencontre un autre HP, ça matche tout de suite. C'est comme si tout était facile, sans effort, comme dans du beurre. Une véritable récréation pour son cerveau. Et alors là, on s'en donne à cœur joie. Les discussions sont animées, l'ego n'a pas sa place. C'est la vérité qui prime. Les HPI et les HPE s'entendent très bien. Les HPI, par exemple, vont donner des autorisations au haut potentiel émotionnel pour sortir du syndrome de l'imposteur ou les haut potentiels émotionnels permettent aux HPI de mieux entraîner l'accès positif à leurs émotions. Et tout ceci est possible à partir du moment où une personne HP a compris son fonctionnement, ne souffre plus de sa différence et a réussi, la plupart du temps c'est via un accompagnement, sur mesure à révéler tout son plein potentiel. Et puis un peu, on va dire, comme un sportif de haut niveau avec son entraîneur, eh bien on peut partager ces tips avec les autres. Voilà, j'en profite pour vous rappeler une chose, c'est qu'on peut être à la fois HPI et HP. Il faut savoir, le HPI est diagnostiqué par le calcul du QI et le HPE est diagnostiqué par le calcul du QE. On peut donc être soit l'un, soit l'autre, mais aussi on peut être les deux. Allez, je récapitule les points clés de cette séance. Christelle, je veux savoir. Alors, non, on ne peut pas devenir HPI, c'est une particularité cérébrale avec laquelle on naît. Par contre, il se peut que vous soyez un HP qui s'ignore. Et le seul moyen de le savoir, c'est en réalisant un bilan psychologique complet avec un psychologue spécialisé en haut potentiel. Encore aujourd'hui, il faut savoir que la grande majorité des diagnostics de surdoués ont lieu après 30 ans. Et c'est bien dommage parce que c'est du temps perdu pour votre potentiel. Oui, il y a des comportements typiques chez les hauts potentiels intellectuels qui permettent de les reconnaître. Vous avez pu en découvrir certains dans cette vidéo. Et il faut savoir que seul un diagnostic réalisé par un psychologue permet de confirmer le diagnostic de haut potentiel intellectuel. On dit diagnostic, mais attention, ce n'est pas un diagnostic, il n'y a rien de médical dans le mot HPI. Si vous cherchez des réponses, que vous avez besoin d'aide, les psychologues experts en haut potentiel de la clinique e-santé sont là quand vous voulez. H24 du lundi au vendredi, vous pouvez nous rejoindre en suivant le lien dans la description et démarrer un suivi en quelques minutes seulement. Et vous bénéficierez d'un suivi quotidien qui va vous permettre de faire la lumière sur votre situation, sortir du carcan dans lequel vous êtes peut-être depuis des années, par exemple, notamment cette fameuse camisole mentale. Et si vous avez le sentiment que le côté HP chez vous, c'est peut-être la cause de ce sentiment d'être un extraterrestre qui a du mal à trouver sa place. Alors, tout simplement, qu'est-ce que vous faites ? Vous cliquez sur le lien ici, dans la description de cette vidéo, vous faites le test suis-je HP et vous aurez des résultats fiables. Vous recevrez en plus des conseils avisés en fonction de votre situation. Donc, allez-y, en quelques minutes, ce sera fait. Voilà, cette séquence touche à sa fin. On se retrouve très vite pour une nouvelle séquence. Christelle, je veux savoir. Et si vous souhaitez que ce soit votre question, votre suggestion, qui soit tout simplement sélectionnée pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche. Car, bien entendu, c'est le meilleur moyen pour être prévenu du sujet que j'aurais sélectionné en commentaire. Et donc, peut-être le vôtre. Et comme vous avez très certainement envie de vérifier qu'il n'y a pas que vous qui appréciez ce sujet sur les HP, qui vous vous êtes senti concerné et qui avez appris des choses parce que vous savez qu'on aime apprendre lorsqu'on est HP, il suffit tout simplement de me le dire, tout simplement en likant et aussi en partageant cette vidéo. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un nouveau Christelle. Christelle, je veux savoir.